En ce dimanche après-midi dans la grande ville de la cité académique, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et surtout, bonne année 2023 à vous. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet fort intéressant concernant la cité académique, enfin plus précisément les ESPR. Comme vous le savez tous, les ESPR sont séparés en différents niveaux et parmi eux existe une caste d'élite composée de 7 personnes surclassant tous les autres, les niveaux 5. Mais même si nous les connaissons tous, enfin presque, mon premier visionnage de l'anime m'a fait poser une question. Si être niveau 5 se décide, c'est sur quelles conditions ? Comment devient-on un niveau 5 ? Et y a-t-il des candidats qui pourraient rejoindre le groupe de 7 ? Et bien c'est ce que nous allons voir en ce dimanche après-midi, qui sont les potentiels niveau 5. Oui je vais un peu spoiler, mais en même temps vous savez l'anime va pas très loin et tout. Donc le niveau 5 est un statut social décerné à une personne qui est jugée par les membres de la cité académique comme surclassant tous les autres, possédant un pouvoir complètement hors normes ou ayant atteint une puissance telle que l'individu pourrait faire face à une armée entière. Et je dois rapidement revenir sur ce point car c'est super important, le niveau 5 est un statut social. On n'est pas dans un jeu vidéo, les niveaux des ESPR ne sont pas des niveaux qu'on obtient à travers de l'expérience. Il est dû au résultat effectué à travers le système scan où l'on estime sur une échelle de 1 à 5 où en est l'étudiant. C'est comme avoir un 15 sur 20 de moyenne générale. Ce n'est pas une valeur de ce que vous êtes, mais un résultat estimé par rapport au questionnement auquel vous avez répondu. Là c'est pareil, mais j'en reparlerai le jour où on abordera le système scan et tout ce que ça implique. Pour l'heure, si le niveau 5 est un rang attribué, comment l'obtenir ? Je dois juste être super doué avec mon pouvoir ? Et bien non. Le choix de qui devient ou non au niveau 5 se fait par le conseil d'administration. Et en fait, le choix se base sur trois critères principaux. Si le pouvoir a une valeur pour les recherches scientifiques, car chaque pouvoir de niveau 5 est méticuleusement utilisé dans divers objets de haute envergure. S'il a un intérêt économique. Et si le pouvoir est intéressant pour le projet d'Alistair Crowley. Mais ça c'est forcément une information très cachée, il faut dire que personne ne doit réellement le savoir. Ainsi, si un ESPR a un pouvoir surpuissant mais qu'il ne remplit pas une voire toutes ses conditions, et bien il restera indéfiniment au niveau inférieur. Mais ça, c'est dans les cas les plus globaux. Voyons voir qui sont les potentiels niveau 5 et pour quelles raisons ils ne le sont pas encore. Voir ne le seront jamais. Nous commençons simplement avec une personne que j'ai déjà présentée. Takitsubo Riko. Je ne vais pas tergiverser longtemps sur son pouvoir, je l'ai déjà présenté dans cette vidéo. Elle peut affecter les réalités personnelles des gens en remontant le flux de leur champ d'IM. Donc de base, elle ne l'utilise que comme un pouvoir permettant de traquer une cible en suivant à la trace son champ d'IM, qu'elle pourrait détecter même s'il va à l'opposé du système solaire quand même. Sauf que son pouvoir à pleine puissance pourrait remodeler les réalités personnelles. Donner n'importe quel pouvoir à n'importe qui, en donner même plusieurs à une seule personne ou même retirer son pouvoir de SPR à quiconque. Mais alors, pourquoi elle n'est pas de niveau 5 ? C'est un pouvoir qui serait, sans même avoir besoin d'y penser trop longuement, un énorme investissement en termes de recherche et d'économie. Elle serait la site académique elle-même et au moindre coût. Et en plus, ça aiderait sûrement dans le projet d'Alister. Bah, le souci est simplement en fait qu'elle ne l'a pas atteint. C'est tout. Pour le coup, même les scientifiques ont du mal à savoir comment elle pourrait faire monter son niveau. Bien qu'il puisse généralement plus ou moins influencer le développement d'un SPR, au final, paramètre en liste ou non, il faut quand même que le niveau soit atteint. Et dans le cas de Takitsubo, aucune méthode ne semble marcher convenablement. Et par exemple, la prise des Body Crystals avait un très très faible pourcentage de chance de l'amener au niveau 5. Et au final, même si on voit que ça l'a aidé à évoluer, on est très loin du potentiel final de son pouvoir. Donc, elle restera au niveau 4 jusqu'à ce qu'elle ait montré une vraie avancée qui puisse être exploitée par les scientifiques. Musujime Awaki, une téléporteuse de niveau 4. Beaucoup de gens semblent être perturbés dans sa position de niveau 4, car comment cela se fait qu'elle soit au même rang que Kuroko alors que son pouvoir, nommé Move Point, est littéralement une version améliorée du téléport de Kuroko ? Alors oui, en fait, elle peut téléporter les objets sans les toucher, elle peut téléporter jusqu'à 4 tonnes, ce qui est énorme et n'a pas réellement de restrictions. Déjà, il faut savoir que le ranking des téléporteurs est assez unique étant donné qu'il n'y en a que 58 dans la stack académique, et que le simple fait de pouvoir se téléporter soi-même les fait considérer comme de niveau 3. Mais là, la raison pour laquelle elle est coincée au niveau 4, c'est à cause de son blocage mental. Elle ne peut littéralement plus utiliser son pouvoir convenablement depuis qu'elle s'est téléportée par accident dans un mur. Elle a peur, et tout comme n'importe quel traumatisme, elle se limite inconsciemment, l'empêchant donc d'utiliser son pouvoir à son plein potentiel. D'ailleurs, après son combat contre Kuroko, elle a tellement été traumatisée qu'elle n'arrivera plus à se concentrer pour effectuer les calculs nécessaires à ses téléportations. Il lui faut désormais une sorte de petite machine de massage qui va réduire son état de stress et lui permettre de penser le plus calmement possible. Donc, c'est cool, elle peut maintenant utiliser son pouvoir au mieux de sa forme, mais elle dispose maintenant d'un gros point faible, et cela n'empêche pas les erreurs de calculs de se produire. Et surtout, même malgré ça, son traumatisme existe encore au fond d'elle, et l'idée de l'avoir atteint le niveau 5 n'est clairement plus à espérer. Okaze Junko, connue comme étant une, si ce n'est la membre la plus importante de la clique de Misaki. Son pouvoir est peu connu, car ce n'est ni dans Reigen, ni dans Index que l'on entendra parler, même si on peut facilement déduire qu'elle est forcément d'au moins niveau 3, parce qu'elle est à Tokiwada et que c'est une des conditions obligatoires. C'est cependant avec Astral Buddy que l'on apprendra bien bien plus sur ses capacités. Déjà, c'est une espère de niveau 4, mais surtout une espère qui utilise également l'électricité. Plus précisément, elle manipule les signaux électriques de ses cellules, ce qui veut dire qu'avec les bonnes manipulations, elle peut induire des impulsions qui augmenteront drastiquement sa force. Et c'est la façon dont elle s'en sert et l'origine du nom de son pouvoir, Rampage Dress. La robe de déchaînement ou de carnage au choix. Mais ce n'est pas tout, elle peut manipuler entièrement les signaux électriques de ses cellules. Donc oui, elle peut devenir plus forte, mais également forcer une régénération ultra rapide de son organisme, en augmentant drastiquement la division cellulaire des zones touchées. Ou encore augmenter la sensibilité de ses récepteurs olfactifs, donc avoir un super odorat. En fait, elle peut simplement devenir un surhomme. Elle a même tenu à 1v1 contre Sogita, c'est pas rien. C'est dans le tome 10 que l'on apprendra un peu plus sur l'idée qu'elle pourrait être une niveau 5. Idéal, un laboratoire qui est directement connecté au labo de création de Dolly, a pour objectif de trouver de potentiels niveau 5 et de les faire monter en niveau. C'est dans ce centre d'ailleurs qui était Misaki, et donc l'origine de sa connexion avec Dolly. Mais alors, pourquoi n'est-elle pas de niveau 5 ? Dans son cas, le problème est juste d'ordre humain. Son pouvoir lui permet de booster ses cellules, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne se mange pas de contrepartie. Déjà, je ne veux même pas imaginer la possibilité qu'elle ait réduit son espérance de vie à force d'induire des divisions cellulaires forcées à grande échelle et en boucle. Et oh mon dieu, en fait, je viens de réaliser que Junko a beaucoup plus de chances qu'une personne normale de choper un cancer, en fait, c'est super dangereux comme principe. Mais bref, le souci de son pouvoir, c'est sa condition humaine. Quand vous effectuez une action, que vous frappez, vous n'y mettez jamais toute votre réelle puissance. Vous voyez ce moment où votre coup de poing est lancé, et que durant une fraction de seconde, vous vous rendez compte que vous êtes en train de frapper ? Certains ne se rendent pas compte, mais pourtant, tout le monde agit pareil à ce moment-là. On se bride. On réduit la puissance de notre coup par peur de la situation. Junko est soumise à cette limite. Elle limitera naturellement sa force par instinct de survie, et si elle l'utilise vraiment à pleine puissance, elle pourrait juste se déchirer un muscle. Et même si son pouvoir est littéralement ce qui aurait été utile pour soigner les personnes qui ont des problèmes de rétablissement, car là, c'est vraiment une Electro Master qui peut agir sur son corps, même malgré ça, son pouvoir n'est pas assez efficace pour être considéré comme de niveau 5. Maidono Oshimi, bien qu'en réalité, son vrai nom est inconnu encore aujourd'hui, donc je vais simplement l'appeler Maidono. C'est spécifiquement pour elle que j'ai essayé de faire cette vidéo à la base. Alors, on est dans GT1, c'est le redébut, on découvre un personnage avec une teue du Noël, et c'est normal, on est dans l'art Christmas Eve, jusqu'à là, tout est normal. Elle enlève la Storder pour faire du chantage à Accelerator, mais on n'est pas là pour parler de ça. Qu'est-ce que ce personnage secondaire que l'on voit que brièvement, et dans seulement quelques chapitres, a de si spécial ? Rien, en fait. Elle fait de la télékinésie. La télékinésie, c'est une forme de psychokinésie. Si la psychokinésie, c'est l'application d'une force extérieure et invisible venant du néant vers une cible, comme par exemple créer du feu à partir de rien ou tendre une cuillère, la télékinésie est spécifiquement l'action de bouger un objet, encore une fois à partir d'une force venant du néant, qu'on appelle grossièrement la force de l'esprit. C'est ce que l'on imagine de plus basique comme pouvoir psychique. Attirer un objet vers soi, ou même mettre une bouteille à l'envers, sont des idées simples que l'on peut visualiser. C'est la télékinésie, quoi, c'est basique. Maïdono, pour utiliser son pouvoir, pointe juste un objet du doigt, et elle peut le soulever, le retourner, ou même, si elle utilise deux de ses doigts, écarter l'objet en les éloignant, ou le compresser en les rapprochant. Son pouvoir ne marche d'ailleurs que sur des objets inanimés, pas sur les cibles vivantes. Sauf que Maïdono est une télékinésiste de niveau 5, mais officiellement de niveau 4, mais qui, effectivement, selon les classifications, est de bel et bien niveau 5. A ton avis, combien elle peut soulever par télékinésie comme poids ? Tu vois la tour Eiffel ? Elle pèse 10 000 tonnes à l'arrondi. C'est immensément lourd. Elle, elle peut en soulever 10. 100 000 tonnes. C'est même pas quantifiable par le cerveau ce que c'est réellement 100 000 tonnes. Elle peut soulever deux immeubles de 50 étages. Accélérator, lui, il a dû voler les vecteurs de mouvement de la Terre pour soulever ce building et le jeter. Elle, elle a juste à lever le doigt, pouf, et il y en a 15 comme ça qui foncent où elle veut. Et en plus, elle a une force de compression de bâtard. C'est comme si la matière était simplement altérée par son point de vue. Si elle serse de doigt, elle pourrait compresser un putain d'immeuble de 50 étages dans une petite boule de la taille d'une balle de tennis. Est-ce que tu te rends compte de la folie que c'est ? A l'échelle microscopique, si elle faisait ça sur la matière, elle pourrait créer des trous noirs. Avec tout ça, comment c'est possible qu'elle ne soit pas devenue une niveau 5 ? Bah en fait, il n'y a pas d'intérêt en fait. C'est un pouvoir immensément puissant, mais très classique, qui ne pourrait rien apporter sur une quelconque recherche scientifique actuelle ou d'un point de vue économique. Et en termes de force destructive, Alistair a ce qu'il faut sous le coude. Mais aussi, comme le dit Thomas, son pouvoir ne sert qu'à détruire. Elle ne peut ni sauver ni protéger avec. C'est tout con, mais le parallèle entre Head et Accelerator est de mise, avec un énorme pouvoir de destruction n'étant vu que pour ça. Elle a, d'ailleurs pour atteindre le niveau 5, été boostée avec une technique nommée la méthode Signal Slide, où le but est de réécrire encore et encore les informations spécifiques dans le cerveau pour qu'il reste et que les anciennes informations ne puissent plus être récupérées. Avec ça, son esprit a été optimisé pour lutter son pouvoir au maximum. Ce qui est super triste, car en fait, en contrepartie, elle ne peut littéralement plus concentrer ses nerfs que dans deux de ses doigts. En tout cas, la simplicité de son pouvoir et le côté overpowered en donnent l'impression d'un personnage avec une allure quasi-divine. Je veux dire, t'imagines quelqu'un qui, juste genre en levant le petit doigt, paf, il te soulève un immeuble 50 étages ? C'est vraiment délirant à imaginer. Shundan Kimi, et je vais pas en dire beaucoup, car faut que tu ailles lire le manga Reigen, car oui, Reigen ne s'arrête pas à l'animer Reigen-T, il continue sur plusieurs arcs après. Kimi est un cas assez unique. C'est une ESPR de niveau 0, donc jusque-là normale, en même temps, il y en a 60% parmi les 1,8 millions d'étudiants dans la cité, mais elle, elle n'a pas de champ d'IM. Et c'est là que c'est très bizarre, car tous les ESPR ont un champ d'IM. Que leur pouvoir soit faible ou non, leur champ permet d'analyser en fonction de sa structure à quel pouvoir on a affaire et quelle est son intensité. Mais là, rien. Logiquement, soit elle a toujours pas débloqué de pouvoir, car les conditions n'ont pas été réunies, ce qui serait extrêmement bizarre, car même si un ESPR ne suit absolument aucun cours, les drogues et modifications cérébrales lui feront quand même développer son pouvoir. Alors peut-être juste qu'ils ne peuvent pas le détecter ? Eh bien, à de très rares occasions, il a été détectable. Un peu comme s'il passait dans le spectre du visible et devenait détectable pour les machines. Au même moment, pour des raisons illogiques, un trou noir a été créé quelque part dans l'univers. Déjà, comment c'est putain de possible de transmettre des informations plus vite que la lumière pour créer des trous noirs à des trillions de kilomètres ? À moins que ce soit de l'intrication quantique, ce n'est pas possible. Et surtout, c'est un pouvoir très très étrange, pensé comme étant celui d'un ESPR holistique. Je vais en parler très bientôt, je pense, des ESPR holistiques. C'est un sujet, ma foi, très intéressant. Mais globalement, c'est le fonctionnement inverse d'un ESPR. Une vision non pas basée sur les changements à l'échelle quantique, mais sur les ensembles de l'univers. C'est assez proche philosophiquement de la théorie de Gaïa, mais bref. Son pouvoir de création de trous noirs, s'il était maîtrisé, ferait d'elle la 9ème niveau 5. Car je vous rappelle que la 8ème devrait être Takitsubo. Là, l'intérêt est dingue, car c'est un pouvoir jamais vu avant. Et un pouvoir qui rapporterait énormément d'argent, car on pourrait créer, grâce à ce système de distorsion spatiale à longue distance, des trous de verre dont l'exploitation énergétique permettrait d'avoir en quelque sorte une énergie illimitée sur Terre. Mais entre ça et le fait qu'elle pourrait accessoirement détruire par accident tout le système solaire, si le trou noir était mal placé, je me demande ce que les scientifiques ont décidé de faire. L'exploiter ou tenter de la tuer ? On continue avec Mitsuhari Aiyu, plus communément appelée la non-misaki. C'est triste, mais vous savez, investir du matériel, des employés, du temps et de l'argent pour faire monter un ESPR qui en est capable au niveau 5, c'est un coût qui ne peut pas être négligé. Aussi, pour la raison qu'on ne doit pas créer des pyrokinésies de niveau 5, car ça n'aurait aucun intérêt, il fallut choisir parmi deux potentiels ESPR capables de manipuler le cerveau. D'un côté, on a une ESPR capable de manipuler les biofluides, et de l'autre, une capable de manipuler la bioélectricité. Même si dans leur fonctionnement, le pouvoir est quasiment similaire, car dans les deux cas, ça manipule les liquides cérébrales, ce n'est pas de l'Electromaster, eh bien le choix a été porté sur Shokuo. Donc, Aiyu et son pouvoir, Mental Stinger, sont restés au niveau 3. Une potentielle niveau 5 qui ne pourrait jamais l'atteindre, car le choix s'est porté sur une autre personne avec un pouvoir similaire. Et en réalité, il faut se dire que cette situation est pareille pour quasiment toutes les personnes d'ACT qui ont, par exemple, un pouvoir d'Electromaster. Bah oui, il y en a déjà une. Mais je me demande ce qui se passerait si Aiyu et Misaki confronteraient leur pouvoir. Allez savoir, c'est peut-être déjà arrivé. Et enfin, le dernier ESPR qui pourrait être de niveau 5, un personnage dont le nom nous est inconnu, le Beginning Child, que je vais juste appeler l'enfant. Cet enfant est bien plus vieille que ce que quiconque pourrait penser, car en réalité, elle a au moins une cinquantaine d'années. A l'époque, le système de création d'ESPR était encore assez balbutiement, quand, un jour, la création du premier ESPR moderne avait réussi. C'était elle, l'enfant. Le souci est que son pouvoir, surtout pour l'époque, n'était pas contrôlable, même pour Alistair. Alors, elle a été placée en cryogénie et gardée par la cité académique. Mais quel est donc ce pouvoir incontrôlable ? La manipulation de l'environnement. Elle va choisir un animal proche d'elle, généralement, et adapter tout l'environnement autour pour qu'il soit parfaitement adapté à ce dernier. Si elle choisit un lapin, ça créera un brouillard et une pression de l'air similaires à celle de haute montagne. Sauf que ce n'est pas limité à simplement la zone en question. Elle peut manipuler le climat à l'échelle planétaire. Comme le dit Seria, à part Accelerator et Mikoto, aucun autre OSPR n'est capable d'influencer autant le monde. Elle peut techniquement manipuler le climat à sa guise et en faire ce qu'elle veut. Et si elle n'est pas de niveau 5, c'est simplement car elle n'a jamais été évaluée par le système d'évaluation moderne. Thomas pense que si c'était le cas, elle sera déclarée de niveau 5 directement. Mais bon, après les événements de Biohackers, on ne sait pas ce qu'elle deviendra. Donc, on n'aura jamais de réponse définitive. Et avec tout ça, on se rend compte que si le système d'évaluation des OSPR était objectif, il y aurait bien plus que cette niveau 5. Mais à cette académique, reste une cité-état. Le profil et la recherche scientifique prédomine tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Toujours un plaisir de faire des vidéos sur Toharu et de voir qu'on est de plus en plus sur la chaîne. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Partagez-la, abonnez-vous. Moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de l'Esté Académique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501